Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de synthèse qui va suite à toutes les présentations d'appareils que nous avons pu faire donc le Kestrel, le calculateur de tir, la façon d'estimer la direction du vent enfin tous ces appareils et toutes ces techniques qui vont en fait se retrouver synthétisés dans un seul tir à très longue distance on commence du coup par s'équiper, donc vous voyez que je suis équipé en sniper je vais mettre sur mon uniforme tout ce dont j'ai besoin comme appareil donc dans divers objets, j'ai besoin du calculateur de tir, un track GMX j'ai besoin du Kestrel, je vais également récupérer des jumelles JMLR puisque là on va faire du tir très longue distance je vais prendre une batterie laser, voilà, et me voilà équipé pour engager la cible je vous montre où est-ce que nous sommes, nous sommes actuellement, vous voyez sur la colline qui est au nord-ouest de l'aéroport et ma cible se trouve approximativement sous la zone que je désigne actuellement donc au niveau du tarmac sur la piste de sortie de droite attention, donc ça m'est arrivé tout à l'heure veillez à être sur une position bien plate pour que quand vous allez déployer votre bipied vous soyez bien réglé, pas être trop en pente alors nous allons commencer le recueil d'informations la première chose c'est que je vais sortir mes jumelles et que je vais aller regarder où se situe ma cible j'allume mes jumelles et je vois que je suis à 1848 mètres de ma cible vous voyez, ça fait du tir très longue distance au niveau de l'azimuth, je suis azimuth 95 et au niveau de l'élévation, son corps, enfin le haut de son corps est à 0 enfin 2,12 degrés voilà pour le premier recueil d'informations ensuite je vais sortir ma petite station météorologique portable très pratique je vais aller récupérer d'abord la vitesse du vent en absolu 2,6, ça souffle un petit peu aujourd'hui je vais récupérer la température il fait 25,6 degrés il fait bon je prends le pourcentage d'humidité 44,1% et il ne me reste plus qu'à renseigner la pression barométrique 1000,2 il me faut aussi savoir d'où vient le vent je fais SHIFT K et je vois que le vent vient depuis ma gauche si je regarde avec ma montre la gauche ça fait à peu près depuis mes 10 heures le vent vient de mes 10 heures voilà pour le renseignement je vais pouvoir maintenant prendre mon appareil de calcul de tir ah je n'ai pas vérifié quel était le calibre de mon appareil je vérifie donc j'utilise un calibre 10,4 et le nom c'est .408 puisque certains presets ont déjà été faits je vais pouvoir normalement le retrouver je vais dans gun list je récupère .408 il est bien là open ça c'est renseigné ensuite je vais renseigner pour tout ce qui est atmosphérique quelle est la température ? on a dit 25,6 pression barométrique 1000,2 et pourcentage d'humidité 44,1 ça c'est renseigné je vais ensuite donner toutes les informations concernant ma cible elle se situe à Zimuth 81 le vent souffle à 2,6 mètres par seconde il vient de mes 10 heures je suis à 2,12 en inclinaison de ma cible hop voilà elle évolue à 0 km heure et elle se situe à 1848 mètres de moins le calcul a été fait je dois donc prendre 18,19 donc 1,2 en élévation et je dois prendre une correction gauche de 1,2 18,2 je prends je vais récupérer mon arme ça sera peut-être mieux je prends 18 vers le haut 1,2 et en correction gauche j'ai dit il me semble 1,2 oui c'est ça correction gauche contrôle moins 1 1,2 je suis prêt à tirer je déploie mon trépied je prends ma cible je zoom au maximum que ma lunette puisse me le permettre je prends une grande inspiration je me concentre et j'engage ah un petit peu trop bas petite erreur je corrige manuellement c'est pas là un petit peu trop haut cette fois-ci en plein dedans vous voyez il y a dû avoir une toute petite un tout petit décalage mais je n'étais pas du tout éloigné et après c'est sûr ce n'est pas très évident de se concentrer en parlant enfin avec le stress de louper donc je pense que mon tir n'était pas très précis mais en tout cas mes réglages étaient bons voilà pour cette vidéo de synthèse qui vous prouve que je n'ai pas raconté de bêtises dans les précédentes vidéos à bientôt